Jésus nous a dit, il nous a dit, celui qui voira haut, et qui sera baptisé haut, sera sauvé. J'avais un ami, un ingénieur, qui un jour m'a dit, il dit, mon frère, le ministre Romain Vidal est allé enseigner à la politique. Il me fait bizarre parce que, c'est vrai que je suis un ingénieur de génie civil, mais moi, je suis un pro de l'informatique, et on ne peut donner que ce qu'on a. Et j'ai pensé à ça tout à l'heure. Je me suis dit, moi, le pasteur, j'ai toujours aimé connaître, j'ai toujours aimé ajouter des connaissances. Parce que mon frère me disait toujours que l'ignorance, c'est une maladie grave, c'est un cancer. Et après mes études d'ingénieur, je voulais faire un doctorat en génie civil, et les deux professeurs qui devaient signer pour que, des fois, ce doctorat m'ont dit non. L'avenir appartient aux gens qui savent compter et gérer, va plutôt faire l'interventif à l'école de commerce. Et je suis parti à l'école de commerce. Je me rappelle que mes camarades se propèdent de moi, en disant que je vais aller échouer lamentablement, je ne peux pas prouver. Mais j'ai été parmi les deux Africains qui ont été reçus cette idée. Amen ! Et j'ai exercé là-dedans. Je m'appelle qu'à l'époque, j'aimais beaucoup la comptabilité. J'aimais beaucoup la comptabilité. La matière qui m'a demandé, c'est de m'apprécier. Parce que j'ai fait deux mois et demi, blanche, pour passer de l'une aide à m'apprécier. Mais la comptabilité, je l'ai été. Et c'est bien d'être quelqu'un qui possède quelque chose. Parce que même spirituellement, il ne pense pas ça. Il ne pense pas. Si tu me parles de résultats avant un coup, si tu me parles de compteur associé, tu me parles de rémunération, de la tournée par les dividendes, je suis dans mon élément. Donc, cet esprit là que j'ai fait que même inconsciemment, ça ne se répand. C'est pour ça que le frère Raphaël peut tenir la soeur. Parce que, au-dessus de lui, il y a son pasteur qui, dans l'esprit, est au courant et peut intervenir si c'est ce qui se passe. C'est très important. Le deuxième point, c'est que vous êtes tous des instruments de la gloire de Dieu, comme la soeur Marceline, la épée et Sarah, pour notre soeur. Chacun de vous est un instrument que Dieu peut utiliser pour vous apporter à une autre personne. Le troisième élément, c'est l'information. Personne n'avait prévenu à l'arrivée d'un porteur que le stage était fini. Personne. Mais comme elle a un esprit éveillé, elle a demandé. Et quand elle a reçu la réponse que le stage était fini, elle n'a pas fait comme certains dirigeants auraient dit, « Ah, vous allez finir sans midi, vous n'êtes pas béni, mais moi, pour dire que c'est fini. » Elle a continué dans la mission que Dieu lui a donnée. « Amen. » Et elle lui a dit, « Va, le Seigneur va faire quelque chose. » « Amen. » Parce que le diable, des fois, m'intervient pour rendre difficile les choses qui sont passées. « Amen. » C'est pour ça que donner l'information est évident. Que ce soit une bonne ou une mauvaise information, c'est important. Parce que vous avez des conducteurs. Et quand tu exposes ton problème à un leader ou un pasteur, la réponse que tu vas recevoir n'est pas seulement de Dieu, mais aussi de Dieu. Si ce pasteur ou ce leader sait refuser les sentiments, parce que de quoi ce qui donne les mauvaises réponses, ce sont les sentiments. Et ça va beaucoup frapper. Et le Seigneur m'a dit ce matin que toutes les personnes qui, en venant ici ce matin, étaient sur un projet qu'ils attendent que ça se délivre ou une affaire qu'ils attendent que ça se délivre. En venant ici ce matin, ce n'est pas que tu souhaites ça. Tu décides ça dans ta vie maintenant. Si en venant ici, tu étais en attente d'un projet qui se délivre ou en attente d'une affaire qui se délivre ou en attente d'un agent qui se délivre, la révérende docteur doit te donner la même parole ce matin. Ah ouais ! Donc, un autre poste à m'a dit. Donc, vous allez avancer. Moi, j'ai fait ce que je sais. Ah ouais ! C'est en égyptien. Elle te vient de donner ce nom. Donc, ceux qui sont dans ce temps, pas ceux qui viennent de créer leur problème. Ceux qui, en égyptien ici ce matin, étaient dans l'attente, dans l'espoir, vont avancer. Et la révérende docteur va leur donner cette passion. Comme tout le monde est là, alors que chacun reste là. Amen ! Non, ne quittez pas. S'ils sont déjà là, sont là. Ne quittez pas. Hein ? Il y avait seulement 10 comme moi. C'est tout le monde fait. Mais pas si. Ils vont rester là. Ok. C'est comme si. Ok, d'accord. Mais Dieu voit ce qui est venu à mettre le problème. Si, en entrant ici, tu n'avais pas ton problème. Mais Dieu m'aime là. Ceux qui amènent déjà ce problème, à leur part, à leur part. Non, on ne peut pas dire que c'est ça. Donc, ça peut être un problème ancien. Non, c'est la même chose. Non, j'ai tout simplement à vous dire, comme j'avais dit, ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, le Seigneur va faire quelque chose bientôt. Amen ! Amen ! Amen ! Elle a essayé d'accrocher sur cette parole. Amen ! Et le lendemain, on l'a appuyée. Amen ! Donc, accrochez-vous sur cette parole. En présence de l'homme de Dieu. En présence du Saint-Esprit. En présence de Jésus. En présence de Dieu le Père. Amen ! Une seule parole de Dieu. Vous vaut de l'homme. Amen ! Et le Seigneur vous bénisse. Amen ! Amen ! Voilà ! Moi-même, je vous sois. Amen ! Je reçois aussi, on l'a, le prémis de notre fille. J'aimerais que tu puissances, parce que ta marque, que tu es bien sûr ta fille, afin que tu la maintiennes, que tu n'as pas progressé dans ses travaux. Amen ! Que tu m'ouvres les portes de la promotion. Amen ! Que tu la confies, et que le nom de Dieu ne puisse en aucun cas se réjouir à son sujet. Amen ! Donnez-lui, Seigneur, de toujours être dans la joie de ta porte pour lui, et d'aller de tes manières en tes manières, de mes manières, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Seigneur, voici cette pédice que je te donne comme un parfum de votre gueule, que tu garderas dans le tirage de ta fille, et dont tu te souviendras, ta professeur dans les yeux de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen ! Amen ! Amen !